... Ces statues, hormis les hommes, les boucliers et les lances qu'ils devaient avoir, mais que nous n'avons pas retrouvées, sont entières. Leur format, leur perfection, toutes du moins apparentes, ont eu un immense succès et ont véritablement touché l'imaginaire collectif. Quand les bronzes sont rentrées à Reggio de Calabre en 1981, le nombre de visiteurs a été extraordinaire. On parle d'environ un million de visiteurs en un an. Je pense que pour cette année, l'objectif pourrait être de 300 000 visiteurs. ... ... ... ... ... ... ...